Nantes 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 et qui est très fort. La non-violence. La prière est plus forte que la violence Michel Cadier retraité de la police nationale. Ce pratiquant d'art martiaux a su reconnaître les heures de travail, le sérieux et la volonté des artistes de Chen Ying. Il rend ainsi hommage aux danseurs mais aussi à leurs chorégraphes, aux musiciens comme à leur chef d'orchestre Mylène HF et, plus globalement, à tous les préparateurs, précise-t-il. Sans doute a-t-il pu lire que la danse classique chinoise est un art pratiqué depuis plusieurs milliers d'années. Ayant ensuite inspiré d'autres pratiques telles que les arts du cirque ou certains arts martiaux, s'il ne t'arrive pas d'éloge concernant le spectacle de Chen Ying, c'est, dit-il, qu'il a du mal à revenir sur terre expliquant qu'à la fin du spectacle, je restais toujours sur place, tellement c'était beau, j'étais dans un autre monde. Michel a trouvé les décors extraordinaires, les danseurs et les chorégraphies magnifiques, mais il a connu une forte émotion en sachant que le spectacle Chen Ying, parce qu'il fait revivre une culture traditionnelle qui a été quasiment détruite par le parti communiste chinois lors de la révolution culturelle, ne peut pas encore se produire en Chine. Actuellement, continuez à vous battre de cette façon. Ce sera la plus belle des réponses que vous pourrez leur donner, au public, à tous les publics et au public chinois en particulier. Il encourage les artistes à continuer Chen Ying. L'autre grand moment, selon lui, a été celui de « découvrir le ténor Tiange Vahou ». J'ai été vraiment très impressionné. En effet, les chanteurs de Chen Ying se sont spécialisés dans la technique de chant du bel canto, pratiquée autrefois dans les théâtres antiques chinois mais aussi lors des premiers opéras européens. Là encore, les chanteurs de Chen Ying font revivre cette technique qui a presque disparu en Chine et en Europe. La civilisation antique chinoise était profondément spirituelle, du plus humble paysan au plus grand empereur. Chacun accordait au ciel et au divin une place prépondérante dans leur quotidien. Cet aspect est aussi mis en lumière dans le spectacle Chen Ying, et cela, Michel en a été très touché, notamment dans le tableau ultime intitulé « Infini Compassion » « Quand le moine bouddhiste qui était habillé en blanc est arrivé là, je me suis dit c'est vraiment le ciel, le ciel qui arrive sur terre. » Quand les jeunes se sont mis à prier au moment des explosions avec les communistes qui étaient là, on a senti « vraiment l'aspect du ciel qui est venu sur terre », a-t-il décrit. Très ému.Michel explique que la non-violence, la prière est plus forte que la violence. Bien qu'ils soient frappés, ils continuent à prier. Leur prière est entendue et le ciel vient sur terre. C'est extraordinaire. Mais, le démontrer et le faire voir au public, c'est hors du commun. Les gens qui l'ont fait, vraiment ces gens sont très, très spirituels. L'émotion a été très forte pour Michel « Je n'ai pas de terme pour dire cela ». Cela prend au cœur, cela prend aux tripes, c'est vraiment extraordinaire. Un grand merci et bonne continuation à la compagnie. On reviendra vous voir l'année prochaine si vous revenez à Nantes. Pour en savoir plus, fr.chand1performingar.org Voir aussi portrait de vie.